Bonjour, alors peut-être vous parlez un peu de ma spécificité, on pourrait dire ma singularité, mon unicité. Qu'est-ce qui fait que vous, vous êtes patient, venez me consulter, venez prendre une séance d'hypnose chez moi, avec moi. Qu'est-ce que vous allez trouver chez moi et avec moi que vous ne trouverez pas partout ailleurs ? Peut-être que la première chose c'est l'expérience, l'expérimentation. Ça fait 15 ans que je fais de l'hypnose, c'est ma vie. Je suis dans le bain depuis 15 ans, j'ai appris à l'IFHE avec Olivier Lockert et à l'époque c'était pas du tout à la mode. Il y avait deux grandes écoles, celle d'Olivier Lockert puis L'Arche qui est un de ses élèves qui est parti, qui a monté une école concurrente. Donc il y avait deux grandes écoles en France. Aujourd'hui bien sûr ça s'est démultiplié, c'est très tendance, très à la mode. Donc moi ça a été un appel, un peu comme une vague irrépressive. Vous savez, vous pouvez pas lutter, vous pouvez pas aller contre cette force là. Et pourtant Dieu sait que je suis résistante, contrôlante, on pourrait dire et je n'en avais jamais fait, ça me terrorisait et pourtant il y avait cet appel. Et j'ai donc eu l'opportunité d'animer un atelier de gestion du stress et de relaxation en cadre des cours du soir de la mairie de Paris. Ils ont accepté que j'ouvre cet atelier. Et pour ce faire, je me suis dit, est-ce que j'ai assez de connaissances ? Est-ce que... Et j'avais envie d'apprendre encore un peu des choses et j'ai cherché en relaxo, en sofro, en hypno. Et je m'étais dit, je vais faire juste le premier module, à savoir mettre bien les gens en état alpha, en état modifié de conscience. C'est ce qui m'aidera, voilà, pour mon atelier ça va être pas mal. Et puis, dès que j'y suis allée, dès que j'ai mis le doigt dans l'engrenage, comme on dit, mais j'ai été, mais happé, mais c'était une évidence, pas majuscule. Et ce qui s'est passé, c'est que, avant même que j'ai mon diplôme, donc je suis allée du début à la fin jusqu'au master, et avant que j'ai passé le diplôme, j'ai fait perdre 55 kg à Michel Rochette. Je lui dis toujours que c'est mon oeuvre d'art, c'est ma grande oeuvre, comme les compagnons du Tour de France. Et Michel a perdu ses kilos, et il travaillait, il travaille toujours pour Euromaster, qui a des agences de par la France, et il s'occupait de la qualité. Donc, il a été visiter ses agences et tout, et ça a été, pour moi, c'est vrai que ça m'a propulsé. Il a changé ma vie, j'ai changé la sienne. Et j'ai, d'ailleurs, un article de journal qui a été fait dans l'INRES, pour l'INRES, c'est I-N-R-E-E-S. Le Facebook de l'INRES, c'est Hypnose et perte de poids. Il y a une chaîne, il témoigne, et c'est merveilleux, en fait. Je pense qu'on s'est fait un cadeau mutuel. Ça a changé ma vie, j'ai changé sa vie, parce qu'il était obèse, en surpoids énorme, et effectivement, ça a été le déclencheur. Donc, voilà, il est en pleine forme, maintenant. Et puis, alors, dans mon unicité, mes spécificités, je vous dirais qu'il y a la partie transgénérationnelle. Donc, je fais, quand je rencontre une personne pour la toute première fois, je fais ce qu'on appelle une anamnèse. C'est un mot dans le domaine médical, c'est un entretien, un échange. Bien sûr qu'il faut que je connaisse la personne, et que je la connaisse, avec, en fait, son histoire familiale, c'est-à-dire parents, grands-parents, sur deux générations. D'ailleurs, je fais des petits schémas, je fais comme ça pour tous mes patients. En fait, leur, voilà, ce genre de choses, je pense que ça, c'est mes choses à moi. Parents et grands-parents, sur deux générations. Parce qu'en transgénérationnelle, en faisant ça, en posant des questions, je vais chercher les liens fusionnels. Les liens fusionnels d'amour, où on met sur un piédestal, on idéalise, on idolâtre, ou de désamour et de haine, parce que c'est la même chose, de souffrance, parce que absence, trahison, que sais-je, abandon ou autre. Mais je cherche l'amour fort, le désamour fort, entre le 0 et 7 ans. 0 et 7 ans est le fondement de toute vie humaine. Donc, la personne, souvent c'est papa, maman, ça peut être les grands-parents, ça peut être un grand-frère, une grande-sœur, voire une mounou. Ceux qui ont été fondateurs à ce moment-là. Parce que ce met en place des loyautés inconscientes, des choses comme ça. Donc, je recherche, j'ai cette quête de liens fusionnels. Parce que, peut-être dans ma spécificité, je vais couper ces liens fusionnels. Bien sûr, symboliquement, en hypnose, avec une technique, que les gens soient vivants ou décédés. Et couper les liens, c'est la libération. Ça fait perdre 55 kilos, ça fait arrêter une addiction balèze, costaud. Ça fait arrêter une anorexie, une boulimie. Alors, parfois, ces liens, ces loyautés inconscientes, ces liens fusionnels, il faut les couper pas qu'une fois, deux, trois fois. Généralement, trois fois quand c'est fort, fort, fort. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai fait immédiatement, instantanément. Alors, mon prof, même, se manquait tout le monde. C'était Édouard aux mains d'argent, vous savez, le film à l'époque. Mais couper ces liens avec les personnes clés et importantes, vivantes ou décédées, ça n'a aucune incidence. Ça ne les tue pas, vous vous imaginez bien. Mais moi, je peux dire que toute addiction est une fusion non-défusionnée. Anorexie, idem, etc. Mais pour tout. Et même quand il n'y a pas de problème majeur, vous libérez et vous rendez l'autonomie. Les gens vont avoir le droit d'avoir leur pure vie belle, autonome à eux. Parce qu'on a des loyautés inconscientes, aussi bien dans sa vie sociale, professionnelle, que dans sa vie amoureuse, intime. Et ça, il faut enlever ça. Ce n'est pas une fatalité, ok ? C'est pour ça qu'il faut venir. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur... Alors, moi, je pourrais dire aussi que je veux faire un nettoyage. Un nettoyage qui va être transgénérationnel. Donc là, on a emprunté ce chemin transgénérationnel. Et il y a un chemin dit karmique. Des fois, les gens n'aiment pas entendre ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Imaginez un collier de perles. Il y a plein, plein de perles. Toutes ces perles, ce sont des vies antérieures. On ne s'en rappelle plus. On en a eu plein, plein, plein. Seulement, parfois, il y a des incidences. Ces vies antérieures, ça vient pourrir, polluer. Il y a des résonances dans la vie actuelle. Et ça, il faut couper, là encore. Nettoyer. Du genre, des vœux de chasteté. Parce qu'on a été sœurs religieuses. Des vœux de pauvreté. On était ermite, que sais-je. Des vœux par rapport à la pauvreté. Donc, des problèmes avec l'abondance dans cette vie-là. Justement, des famines et des choses comme ça qui font qu'on peut retenir la nourriture. De la revendication, vous savez. Comme ça, se friter avec tout le monde. Des choses très courantes. Quand il y a des soucis, parfois, aussi, pour avoir un bébé, mettre au monde des règles très douloureuses, etc. Parfois, les femmes étaient faiseuses d'anges, comme on dit. Et il faut couper, nettoyer, épurer. Donc, ces deux chemins. Transgénérationnel, karmique. Et je m'en occupe, toujours. Et quand je fais cette anamnèse avec les gens, après, je fais ce qu'on appelle des prescriptions de tâches dans notre jargon. Donc, je donne des devoirs. Je donne des choses à faire. Des actes psychomagiques. Et en fonction de ce que j'ai entendu, senti, perçu pendant leur anamnèse, donc je leur dis des choses sur le transgénérationnel, sur le karmique, et notamment aussi sur les deuils. Les deuils parce que c'est très courant. Les deuils qui ont été faits, ou surtout les deuils non faits. Les deuils non faits. Les défunts qui ne montent pas, qu'on retient et qu'on accroche par la tristesse infinie, ou qui ne montent pas par leur karma. Par des décès qui ont été brusques, brutaux, et ils ont beaucoup de mal à monter. Suicide, accident de la route, infarctus, AVC, tout est mort, brusque et brutal. Alors, il y a une prière des passeurs d'âmes. C'est facile, un petit rituel très joli, très délicat, très beau, à faire pour faire passer, pour faire monter les âmes. Si vous voulez, aujourd'hui, si j'ai démarré avec le poids, les dérèglements au niveau du poids, et l'arrêt du tabac, ce qui est tout à fait normal, et ce que je dis aussi à mes élèves, de démarrer avec des choses beaucoup plus faciles et accessibles. Puis quand on a de l'expérience, on monte en puissance. Aujourd'hui, vous savez que ma spécificité, mon expertise, c'est la sclérose en plaques. La sclérose en plaques est tout ce qui est maladie auto-immune. C'est le même principe. Mais j'accompagne aussi des personnes qui ont des cancers, des pathologies lourdes, graves ou rares, des addictions très fortes. Et en fait, bien sûr, qui sont suivis médicalement par un neurologue, en radiothérapie, chimothérapie, bien sûr qu'ils font leur soin allopathique. C'est un accompagnement. Et en fait, si vous voulez, quand c'est des cas lourds et graves, vous ne pouvez pas vous permettre de, je dis toujours, de laisser des miettes sous le tapis, de laisser des choses. Non, moi, je ne laisse rien sous le tapis. Même si vous venez pour perdre 5 kilos ou pour un arrêt de tabac, moi, je vais balayer tout. Je vais, vous ressortirez, vous aurez arrêté de fumer au bout de 2 heures, ça c'est sûr. Mais vous aurez aimé plein de choses, je vous aurais dit plein de choses parce que je ne laisse rien. Donc, je m'occupe du transgénérationnel. Et je vois comme ça, grâce à mon anamès, si sur les lignées, il y a des malédictions. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, parfois, on se rend compte que la lignée des hommes, les hommes, ils vont décéder tôt, brusquement, ou tous les hommes ont un accident de la route, que sais-je. On va se rendre compte comme ça. Et on va se dire, tiens, et si vous avez une patiente, mais que cette patiente, elle a un fils elle-même, alors il faut se dire, attention, attention, il faut la lever, l'enlever, cette malédiction. On vérifie si c'est juste et on la fait lever. Et ça, je me fais aider par quelqu'un. Je vais vous en reparler. Mais, donc, je balaye le transgénérationnel, je balaye le karmique en donnant un exercice, en nettoyant les vies antérieures responsables du problème dans la vie actuelle. Et je fais attention aussi au deuil. Je vous ai dit, en faisant passer, monter, c'est le patient qui le fait, mais je lui explique comment il faut faire. C'est très simple. Et puis, je fais attention au lieu. Parce que les lieux dans lesquels vivent les gens ou les lieux dans lesquels ils travaillent, parfois, le lieu ne vous convient pas, ne va pas. Le lieu est malade. Malade pour des raisons géobiologiques, vous savez bien, ou pour des raisons parce qu'il y a des entités qui ne montent pas, qui ne vont pas. Si le lieu est malade, les gens, ça rend les gens malades. Les enfants en premier, les animaux aussi beaucoup. Et puis, la personne, si vous vous occupez de la personne et qu'elle va aller mieux en sortant de chez vous, mais elle va retourner dans son lieu de vie et bien sûr, ça va revenir. Donc, il faut nettoyer, soigner le lieu. C'est impératif aussi. Voilà. Donc, on va dire que ce sont les axes. Je regarde les deuils non faits, je regarde le transgénérationnel, je regarde le karmique, je regarde les lieux. Voilà. Ça, c'est un balayage complet, exhaustif comme on dit. Non, je ne laisse rien. Ça peut être une spécificité. Et puis, on dit rémission, c'est remissionner la vie des gens. C'est ça, c'est de se remettre sur sa mission idéale sur la Terre, dans son alignement, ce pour quoi on est fait. Et si je synthétise, l'hypnose, je dis toujours, je fais un coup de karcher. C'est une technique qui s'appelle Rossi-Carol. Je me suis mariée avec lui. La méthode Rossi-Carol, je nettoie coup de karcher et je reprogramme l'inconscient. Mais c'est le principe de l'hypnose. Une allergie, une phobie, c'est pareil. C'est un mauvais engramme de l'inconscient, une erreur. On va simplement nettoyer et reprogrammer. Voilà. Et c'est fait. Après, c'est reparti, j'ai envie de dire, sur la bonne voie. Donc, voilà. En quelques mots, c'est ça. C'est nettoyer et reprogrammer l'hypnose. Et puis, je fais faire des actes psychomagiques. J'aime beaucoup cette appellation. C'est Jodorowsky qui l'utilise et j'adore parce que les gens, il faut impérativement, j'ai envie de dire, transpirer. Il faut faire, il faut acter dans la matière. Les gens, vous savez, ils viennent vous voir et ils veulent un miracle de lourde. Ça se saurait si ça existait. Donc, je leur donne des exercices, des devoirs, mais pertinents, qui ont du sens. Et bien sûr que je leur explique. Alors, ça peut être de faire des lettres de pacification à l'univers, je dis, de faire des petits papiers qu'on va mettre dans la terre et faire une offrande à la terre. Si on se débarrasse de quelque chose ou si on demande quelque chose, il faut toujours faire une offrande. Par exemple, une pomme, ça va nourrir la terre, les petits animaux et tout. Le principe est important. J'ai toute une liste d'actes psychomagiques très concrets comme ces offrandes à la terre. Mais ça peut être, je travaille beaucoup avec la technique des bonshommes allumettes de Jacques Martel. Tant on va couper symboliquement avec des personnes, des personnages, des gens vivants ou décédés qu'avec des concepts et on va dessiner un rectangle, concepts qui peuvent être la problématique, la pathologie, l'addiction ou les vies antérieures. C'est comme ça. Et les gens, il faut qu'ils le dessinent, qu'ils le fassent sur un papier. C'est très simple. J'ai un blog à mon nom, Carole Jehan, et sur ce blog, j'ai fait des vidéos hyper pédagogiques, simples, courtes, pour qu'ils puissent faire eux-mêmes à la maison ça. Ça, c'est leur travail, c'est leur partie. Moi, mon job, c'est de vous faire de l'hypnose. C'est de travailler avec votre inconscient, de nettoyer, le reprogrammer pour que vous soyez super bien. Et vous, vous avez votre partie de travail à faire, vos actes psychomagiques, les petits dessins, les exercices que je vous ai dit, et vous les faites. Après, si vous ne les faites pas, c'est votre choix. J'espère que vous aurez bien compris, que j'ai été claire, des choses peut-être, voilà, uniques et propres à ma manière, à moi, de pratiquer l'hypnose, de travailler. Merci en tout cas de votre écoute et de votre attention. Et vous venez quand vous voulez.